L'électromagnétisme en relativité restreinte Premièrement, les opérateurs quadridimensionnels L'opérateur gradient, noté Nabla avec une flèche 3 pour l'indice des 3 coordonnées d'espace de l'espace à 3 dimensions, peut être généralisé pour l'espace-temps à 4 dimensions sous la forme suivante, c'est un Nabla indice 4 qui va avoir 4 composantes l'opposé des dérivés spatiales pour les 3 premières moins la dérivée partielle par rapport à x moins la dérivée partielle par rapport à y moins la dérivée partielle par rapport à z et pour la 4ème composante, la dérivée partielle par rapport à ct La 4ème composante, c'est une dérivée temporelle Autrement dit, Nabla indice 4 qui est une généralisation de l'opérateur gradient dans l'espace Ici, c'est l'opérateur gradient dans l'espace-temps qui pourra se mettre sous la forme d'un quadrivecteur qui a pour 1ère composante l'opposé du gradient traditionnel en 3 dimensions et pour 2ème composante, la dérivée partielle par rapport à ct c'est étant la célérité de la lumière Donc, appliquée à une fonction scalaire f qui dépend des 3 coordonnées d'espace x, y, z et d'une coordonnée temporelle t on obtient un vecteur gradient à 4 dimensions Et donc, on notera que Nabla indice 4 donc, appliqué à f donc, c'est un opérateur qui a une fonction scalaire va associer un vecteur bon, ce sera un quadrivecteur, on va le voir donc, ce vecteur aura pour 1ère coordonnée l'opposé du gradient traditionnel dans l'espace appliqué à la fonction f donc, c'est un vecteur, un vecteur de R3 et pour 2ème composante donc, la dérivée partielle de cette fonction scalaire par rapport à ct donc, c'est une dérivée partielle de nature temporelle donc, l'opérateur Nabla indice 4 donc, avec une flèche possède, en effet, les propriétés d'un quadrivecteur lors du passage d'un référentiel d'inertie donc, lors d'un grand R x, y, z, t un autre, R' de x' y' z' donc, ce référentiel R' étant animé d'une vitesse v par rapport au précédent donc, on obtient, en effet, les relations suivantes en utilisant les formules de transformation de Lorentz.carré des coordonnées donc, on va voir les vidéos que j'ai faites en abondance précédemment sur la Lorentzienne on a donc que l'opposé de la dérivée partielle par rapport à x' est égal à γ de v donc, γ, c'est notre facteur de Lorentz que vous connaissez bien comme on dit, c'est 1 sur racine de 1 moins v sur c' au carré donc, facteur, c'est un préfacteur de moins la dérivée partielle par rapport à x moins bêta fois la dérivée partielle par rapport à ct bêta étant le rapport entre v sur c donc, v, c'est la vitesse de déplacement donc, de r'', du référentiel r'inertiel par rapport à r donc, le boost est suivant x d'accord donc, les coordonnées, en fait les dérivées spatiales suivant y et z restent inchangées et ainsi, on aura que l'opposé de la dérivée partielle par rapport à y' est égal à l'opposé de la dérivée partielle par rapport à y de même, l'opposé de la dérivée partielle par rapport à z' serait égal à l'opposé de la dérivée partielle par rapport à z et on a également, donc, du jeu d'écriture de la matrice de Lorentz pour voir les vidéos précédentes que j'ai fait en abandon sur le sujet que la dérivée partielle par rapport à ct' va être égal à donc, notre coefficient notre préfacteur qui est notre coefficient gamma toujours pareil gamma qui dépend de la vitesse de r' par rapport à r donc, fois la dérivée partielle par rapport à ct moins bêta notre coefficient bêta qui est v sur c fois l'opposé de la dérivée partielle par rapport à x donc, de même on pourra définir la quadridivergence d'un quadrivecteur a quelconque ou notre quadrivecteur a donc, noté sous la forme donc, a vecteur j'ai pas mis l'underscore en dessous parce que, mais bon on s'en considère que c'est des quadrivecteurs donc, sous la forme a, a2, a3 pour les coordonnées d'espace et a4 qui sera la coordonnée temporelle de notre quadrivecteur espace-temps donc, le vecteur a se met sous la forme d'un quadrivecteur on va dire petit a de vecteur petit a pour r3 pour les trois dimensions d'espace et a4 qui sera la partie temporelle de notre vecteur donc, on va calculer la quadridivergence donc, qui va s'obtenir en effectuant le produit scalaire entre les quadrivecteurs nabla donc, de l'espace-temps donc, à quatre dimensions qu'on vient de définir précédemment et le vecteur a et on écrira que la divergence de notre quadrivecteur a donc, c'est la quadridivergence d'accord ça sera égal au produit scalaire de nabla indice 4 par a et rappelez-vous le produit scalaire ce n'est pas le produit scalaire au sens usuel dans R3 je l'ai défini abondamment dans les précédentes vidéos en relativité restreinte c'est le produit scalaire de la relativité restreinte d'accord autrement dit lorsqu'on fait le produit scalaire en espace-temps en relativité restreinte entre l'opérateur donc le nabla indice 4 qui est notre notre opérateur notre quadrivecteur d'accord gradient avec notre vecteur a ainsi défini on va avoir que c'est égal à moins donc moins donc moins la dérivée de a par rapport à x moins la dérivée de a2 par rapport à y moins la dérivée de az par rapport à z plus la dérivée partielle de a4 par rapport à ct on le mettra sous la forme sous la forme simplifiée nabla 3 scalaire a donc on fait le produit scalaire entre nabla le gradient traditionnel dans un espace à trois dimensions avec la la composante vectorielle donc de notre quadrivecteur grand a qui est la composante vectorielle spatiale de notre quadrivecteur grand a plus effectivement la dérivée partielle par rapport à ct par rapport à ct de quoi de notre quatrième composante de notre quadrivecteur qui est avec des notations que j'ai précisé précédemment la composante temporelle voilà après on peut avoir aussi un jeu d'écriture où on met la composante temporelle en premier ça ne change absolument pas le mode de calcul c'est juste une question de notation puisque la partie temporelle est en ce qu'elle est la partie spatiale est en ce qu'elle est donc enfin l'opérateur d'Alembertien noté carré d'accord carré c'est l'opérateur d'Alembertien donc s'obtient en effectuant le carré scalaire du quadrivecteur gradient défini en espace temps autrement dit le produit scalaire toujours pareil le produit scalaire défini en relativité restreinte à ne pas confondre avec le produit scalaire dans R3 donc Nabla4 scalaire Nabla4 donc va être égal à 1 sur C carré et la dérivée seconde sur DT2 autrement dit on fait le produit scalaire de la composante temporelle du gradient avec elle-même auquel on va soustraire le carré scalaire de l'opérateur gradient ok dans R3 dans l'espace ok et donc on aura défini donc l'opérateur d'Alembertien en fait qui est parfaitement défini en espace temps voilà alors puisque l'opérateur gradient indice 4 c'est l'opérateur gradient quadrivecteur gradient donc est un quadrivecteur sa norme est un invariant relativiste puisqu'on a vu que la norme de n'importe quel quadrivecteur défini au sens relativiste est un invariant relativiste on en déduit donc que le d'Alembertien reste invariant par la transformation de Lorentz point carré autrement dit le d'Alembertien dans R sera égal au d'Alembertien dans R' où R et R' sont deux référentiels inertiels R' étant en translation uniforme par rapport à R alors maintenant on va introduire le quadrivecteur densité de courant donc un rappel donc l'invariance relativiste de la charge électrique est en fait un postulat de la relativité restreinte basé sur des considérations expérimentales et non théoriques alors définition de la charge volumique donc je vous considère un ensemble de charges électriques statiques discrètes formant une charge totale dq on notera d indice v0 dv0 dx0 dy0 dz0 le volume occupé par cette charge dans un référentiel R0 d'origine O0 et de coordonnées d'espace x0 y0 z0 liées à la charge dq et dont l'axe des x0 est parallèle à l'arrêt du volume dv0 bon c'est beaucoup de notations pour pas grand chose beaucoup de définitions mais bon on comprend il faut bien poser des mots sur quelque chose qui est très intuitif donc la charge volumique propre ρ0 va être définie comme dq sur dv c'est une charge volumique donc c'est une densité de charge par unité de volume c'est bien dq sur dv 0 donc on va considérer à présent un autre référentiel grand R donc de coordonnées O O de coordonnées O donc d'origine O et de coordonnées d'espaces X, Y, Z dont l'axe O X est parallèle à O0 X0 de R0 le référentiel R0 est en translation par rapport à grand R à la vitesse uniforme V dans la direction de l'axe des X et le sens des X croissant alors par rapport au référentiel grand R la charge dq est enfermée dans un élément de volume donc dv' qui sera dx, dy, dz centré sur le point grand M qui se déplace à la vitesse V donc V vectoriellement on peut définir une charge volumique ρ dans le référentiel grand R donc toujours pareil ρ ça va être dq sur dv ça va être la quantité de charge par unité de volume et on cherche alors la relation entre les quantités ρ et ρ0 alors puisque la charge est invariante la relation cherchée va être déduite de la transformation relativiste des volumes les longueurs élémentaires dans le référentiel grand R0 et grand R2V vont être telles que dx0 égale à gamma V dx d'accord en fait c'est la transformation des longueurs en relativité restreinte donc puisqu'il y a une contraction des longueurs suivant l'axe de déplacement de R' par rapport à R donc on a bien dx0 qui est égal à gamma de V dx dy0 est inchangé donc c'était dy dz0 également puisque le boost est suivant x donc dz0 vaut dz la différentielle de dz0 c'est la différentielle de z et on obtient donc que dv0 le petit élément de volume infinitésimal dv0 c'est égal au petit élément de volume infinitésimal dv donc multiplié par le facteur de Lorenz gamma V donc de rho0 égal dq sur dv et dv0 égal gamma V dv on en déduit que la densité de charge la masse volumique exprimée dans R va être égale donc à la masse volumique initiale multipliée par le facteur de Lorenz gamma donc soit à présent à notre référentiel r prime qui se déplace à la vitesse v prime choisi de façon analogue à rv mais par rapport auquel r0 lui va être en translation à la vitesse v prime parallèlement à o prime x prime donc la relation dv0 est égale à gamma de v dv s'applique alors aussi au volume dv prime donc dv prime contenant la charge dq on va avoir que le volume infinitésimal dv0 va être égal à gamma de v prime dv prime donc si on note grand v donc vectoriellement la vitesse relative de r prime par rapport à r donc on va chercher la relation entre dv et dv prime en fonction de grand v et petit v donc pour cela on va utiliser la relation de composition des vitesses pour les référentiels r et r prime alors je ne reviens pas sur cette toile de relation je l'ai explicité j'ai fait des exercices dessus j'ai fait un cours dessus donc je vous renvoie à ces vidéos vous avez connaissance de la relativité restreinte donc on a v prime qui est égale à petit v moins grand v sur un moins petit v grand v sur c carré et donc en injectant les relations dv0 qui est égale à gamma v gamma de v dv et dv0 qui est égale à gamma de v prime dv prime on va obtenir le rapport dv prime sur dv qui doit être égal au rapport de gamma de v sur gamma de v prime on dit le rapport des volumes infinitésimo est égal au rapport des transformés de lorenz des facteurs de lorenz respectifs autrement dit après développement on va avoir que dv qui est égale à gamma de v facteur de 1 moins petit v grand v sur c carré de dv prime les charges volumiques rho qui est égale à la densité volumique de charge rho qui est égale à la charge dq par unité de volume donc dq sur dv et rho prime qui est égale à dq sur dv prime va nous donner que le rapport rho prime sur rho va être égal à dv sur dv prime et donc c'est égal au pré-facteur donc le coefficient de lorenz gamma de v facteur de 1 moins petit v grand v sur c carré de ceci on en déduit que rho prime est égal à rho fois gamma de v facteur de 1 moins petit v grand v sur c carré c'est la relation cherchée entre les charges volumiques mesurées dans les deux référentiels r et r prime donc maintenant qu'on a approfondi je dirais on a la connaissance de la notion de charge volumique d'un référentiel à un autre on peut définir le quadri-vecteur densité de courant je vous rappelle que ça ce sont des calculs préliminaires enfin des définitions prélimaires pour pouvoir définir des quadri-vecteurs un peu plus conséquents en relativité restreinte et pour pouvoir voir comment se modifient ou pas les équations de Maxwell par changement de référentiel avec les quadri-vecteurs que l'on est en train de définir donc détermination du quadri-vecteur densité de courant donc lorsqu'une charge volumique grand-rho est animée d'une vitesse v elle définit un vecteur densité de courant donc c'est une charge qui se déplace c'est une densité de courant donc ici une densité volumique de courant puisqu'on a une charge volumique ça pourrait être une densité surfacique une densité linéique le concept est le même donc j est égal à rho v donc par hypothèse les vitesses v et v' sont orientées selon les axes ox et o'x' et on peut donc écrire que j indice x est égal à rho v puisque v est orienté suivant x et j'x' est égal à rho v en conséquence de quoi l'expression rho égale rho fois gamma de v facteur de 1 moins v grand v sur c carré va s'écrire à peu près multiplication par c la cédérité de la lumière c fois rho est égal à gamma de v facteur de c rho moins bêta j indice x ou bêta est égal au rapport entre grand v et c donc la densité volumique suivant x et le produit de la cédérité de la lumière par la densité volumique de charge rho vont constituer respectivement la première et quatrième composante d'un quadrivecteur les deuxièmes et troisièmes étant j de y et j de z donc pour cela on détermine la loi de transformation de jx en utilisant le jeu d'équation précédente et on va obtenir que j de x' va être égal à rho v soit rho fois gamma facteur de 1 moins petit v grand v sur c2 facteur de petit v moins grand v sur 1 moins v grand v sur c2 après calcul on va obtenir que j de x' va être égal à gamma de v facteur de j de x moins bêta c0 et c'est effectivement la formule de transformation des composantes d'un quadrivecteur on appelle donc le quadrivecteur densité de courant le quadrivecteur grand j alors je n'ai pas mis l'underscore des quadrivecteurs mais c'est un quadrivecteur donc grand j qui a 4 composantes 3 composantes spatiales jx gy et jz et la composante j4 qui est la composante temporelle composante temporelle parce qu'on fait intervenir des mètres secondes moins 1 à travers c la vitesse de la lumière ok maintenant on a homogénéité bien évidemment de toutes les composantes c'est à dire que c fois rho d'un point de vue dimensionnel c'est égal à une densité volumique de courant donc on a jx, jy, jz c rho qui est égal à j et c rho donc ça ce sera notre quadrivecteur densité de courant on peut également écrire grand j en fonction de la charge volumique propre rho 0 et de la vitesse petit v de cette charge dans le référentiel grand R donc en utilisant que rho est égal à gamma de v fois rho 0 et j qui est égal à rho v on obtient grand j sous la forme grand j donc d'un quadrivecteur est égal à rho 0 fois donc pour la première composante gamma gamma donc le coefficient de Lorenz fois petit v et la deuxième composante ça va être gamma donc petit v fois c autrement dit notre quadrivecteur j va se mettre sous la forme rho 0 multiplié par grand v où grand v est notre quadrivecteur et le quadrivecteur de la charge volumique rho donc les formules de transformation des composantes du quadrivecteur grand j vont être j'x qui est égal à gamma fois j'x moins bêta 0 j'y qui est égal à j'y j'z qui est égal à j'z et 0' qui est égal à gamma donc notre facteur de Lorenz facteur de 0 moins bêta jx donc comme tout quadrivecteur la norme de notre quadrivecteur grand j est un invariant relativiste et donc le module la norme au carré de j qui est égal à c carré rho carré moins j carré on fait d'abord le module au carré on prend la composante spatiale le produit scalaire c'est composante spatiale avec composante spatiale moins le produit scalaire en fait le produit scalaire des composantes non pardon temporelles moins spatiale au carré et donc ça c'est égal à rho carré c'est égal à c carré fois rho 0 carré alors remarque tout au long de la démonstration on a supposé pour simplifier que les vitesses v et v' sont parallèles à l'axe des x cependant les formules et conclusions précédentes restent valables dans le cas général où les directions v et v' sont quelconques alors l'équation de continuité donc l'équation de conservation de la charge électrique va s'écrire sous forme locale dans l'espace à trois dimensions donc la dérivée partielle de la densité volumique de charge par rapport au temps plus le produit scalaire entre l'opérateur gradient donc le nabla l'opérateur gradient dans l'espace dans l'espace scalaire j l'opérateur densité volumique de charge dans l'espace c'est égal à 0 le produit scalaire le produit scalaire de l'opérateur nabla 4 qui est le gradient en espace temps relativiste par le quadrivecteur densité de courant en espace temps relativiste va nous donner exactement l'équation de conservation qui nous intéresse autrement dit la divergence donc de notre quadrivecteur a qui est égal à nabla indice 4 produit scalaire avec 1 qui est égal à nabla indice 3 scalaire petit a donc on fait le produit scalaire en fait du gradient en espace avec la composante espace de notre quadrivecteur plus la dérivée partielle par rapport à ct de la composante temporelle de notre quadrivecteur autrement dit a4 où effectivement notre quadrivecteur grand a va se mettre sous la forme a2 a3 a4 et l'opérateur gradient en espace temps va être égal à moins la dérivée partielle de 1 par rapport à x moins la dérivée partielle de a2 par rapport à y moins la dérivée spatiale de a3 par rapport à z plus la dérivée partielle de a4 par rapport à ct et on aura et on a bien que nabla 4 scalaire j le produit le quadrivecteur est égal à moins nabla 3 la dérivée partielle par rapport à ct scalaire j et c'est autrement dit on fait un produit scalaire de quadrivecteur donc le produit scalaire au sens du produit scalaire défini en relativité restreinte donc de nos deux quadrivecteurs l'opérateur quadrivecteur gradient en espace temps et l'opérateur quadrivecteur densité de courant en espace temps qu'on vient de définir et donc si on pose l'équation on a nabla 4 scalaire j qui est égal à moins nabla 3 dérivée partielle par rapport à ct scalaire au sens des quadrivecteurs j et c0 autrement dit on peut écrire d'une manière simplifiée une relation en fait entre le produit scalaire donc des quadrivecteurs et les produits scalaire en espace séparés par le temps donc on a nabla 4 scalaire j donc en quadrivecteur qui est égal à nabla 3 scalaire j puisqu'on fait composante à composante plus la dérivée partielle de c0 par rapport à ct donc la conservation de la charge électrique va s'écrire sous la forme simplifiée que nabla 4 scalaire j est égal à 0 ok maintenant on va démarrer ce qui nous intéresse vraiment c'est à dire les équations de Maxwell donc les quadri potentiels donc l'équation de Maxwell lorsqu'on est en présence de charge et de courant dans un milieu dont la perméabilité et la permittivité sont assimilées à celles du vide je rappelle que les champs électriques E et magnétiques B sont régis par les équations de Maxwell suivantes alors on a donc les équations Maxwell suivantes rotationnelles d'E égale moins db sur dt la divergence de B est égale à 0 donc la divergence de E est égale à rho sur ε0 bon dans le vide la densité de charge est nulle mais bon généralement on peut le considérer comme tel rotationnelle de B égale mu0j plus mu0 ε0 de E sur dt charge volumique d'identité de courant bien le potentiel vecteur donc égale à donc sur les trois coordonnées donc d'espace ax à y à z et le potentiel scalaire phi donc sont définis par rotationnelle de A égale B et le gradient de phi c'est moins le champ électrique moins dA sur dt donc on voit bien que B dérive d'un potentiel vecteur et que E dérive d'un potentiel scalaire on peut dire ça comme ça pour B et E données on sait que les potentiels A et phi ne sont pas définis de façon unique par ces relations on peut ainsi leur imposer la condition suivante appelée jauge de Lorentz divergence de A plus 1 sur C2 la dérive partielle de phi sur dt est égale à 0 et avec ce choix de jauge et en posant C qui est égal à 1 sur racine de ε0 mu0 les potentiels satisfont aux équations de propagation alors pour la propagation du champ donc le d'alembertien de phi est égal à 1 sur C2 des deux phi sur dt2 moins la placine de phi qui est égal à rho sur ε0 et le d'alembertien de A qui est égal à 1 sur C2 des deux A sur dt2 moins le la placine de A la placine de A c'est pareil que le gradient au carré d'accord c'est égal à mu0j donc définition du quadrévecteur potentiel les champs électriques et magnétiques sont considérés en électromagnétisme comme des entités distinctes cependant des expériences simples suggèrent que E et B ne sont que des aspects particuliers d'une seule et même entité plus générale donc si l'on considère par exemple l'expérience du fil chargé le simple fait de passer dans un référentiel d'inertie mobile par rapport au fil entraîne l'apparition d'un champ magnétique alors que celui-ci n'apparaît pas lorsque le fil est immobile dans un autre référentiel donc selon le point de vue auquel on se place un même phénomène physique se manifeste différemment si les champs E et B constituent des aspects parcellaires on va dire d'une seule entité il en sera évidemment de même pour les potentiels A et phi puisque ces derniers sont reliés au champ E et B par les relations rotationnelles de A égale B et le gradient du potentiel phi est égale à moins E moins DA sur DT et également la divergence de A moins A sur C2 la dérivée partielle de phi sur DT égale 0 en jauge de Lorentz on peut donc réunir les potentiels en un vecteur à quatre composantes les trois premières étant celles du vecteur A dont dérive le champ d'induction magnétique et la troisième le potentiel scalaire phi dont va dériver le champ électrique donc le potentiel scalaire phi qu'on va diviser par C afin d'obtenir des composantes de même dimension dans le quadrivecteur ok donc notre quadrivecteur potentiel oui notre quadrivecteur potentiel A va donc s'écrire sous la forme 1, A2, A3, A4 1, A2, A3 vont être les composantes spatiales donc relatives à notre notre vecteur potentiel grand A dont va dériver l'induction magnétique et A4 va être la composante on va dire temporelle puisque C intervient va être égale à phi notre potentiel scalaire divisé par C et on a l'homogénéité entre A et phi sur C donc le vecteur A underscore qui est un quadrivecteur donc ainsi défini permet de mettre la jauge de Lorentz sous forme d'une quadridivergence et on aura que le le produit scalaire donc au sens du produit scalaire défini en relativité restreinte entre l'opérateur nabla4 donc le gradient en espace-temps qu'on a défini précédemment et notre quadrivecteur grand A potentiel qu'on a défini ainsi va être égale à 0 donc d'autre part l'équation de propagation du potentiel phi donc laplacien de phi donc d'Alembertien de phi qui est égal à 1 sur C2 derrière les secondes de phi sur DT2 moins le laplacien de phi qui est égal à rho sur ε0 peut à présent s'écrire sous la forme d'Alembertien de phi sur C qui est égal à 0 sur ε0 C² qui est égal à mu0 C0 qui est égal à mu0 J4 autrement dit le d'Alembertien du quadrivecteur A va être égal à mu0 fois notre quadrivecteur J que l'on a défini donc au paragraphe précédent quadrivecteur de densité de courant donc il résulte de cette équation bien évidemment que le vecteur grand A est un quadrivecteur en effet J est un quadrivecteur et le d'Alembertien étant un invariant relativiste en conséquence les formules de transformation des composantes du quadrivecteur potentiel sont les suivantes on applique la transformée de Lorentz on va donc avoir A'x qui va être γ de V fois Ax moins β phi sur C puisque le boost est suivant x d'accord je ne reviens pas sur la Lorentzienne que vous connaissez à travers les vidéos précédentes A'y en relativité restreinte qui est égal à Ay d'accord le boost n'est pas suivant Y et il n'est pas suivant Z donc A'z est égal à Z donc le potentiel potentiel vecteur grand A reste à changer suivant Y et Z et pour la partie temporelle on va avoir de notre quadrivecteur potentiel grand A on va voir donc que phi prime sur C va être égal à gamma de V fois gamma fois phi sur C moins β Ax et comme tout quadrivecteur la norme du quadrivecteur A est un invariant relativiste donc on va avoir que la norme de A au carré est égale à phi carré sur C carré moins le carré scalaire de A et ça ce sera notre invariant relativiste alors maintenant on va donc parler de l'invariance relativiste des équations de Maxwell donc l'invariance relativiste des équations de Maxwell résulte en fait des propriétés du quadrivecteur potentiel A en effet les champs électriques E et magnétiques B définis par rotationnel de A égale B et gradient de phi est égale moins E moins dA sur dt donc en fonction des potentiels A et phi sont dans un référentiel grand R solution des équations de Maxwell si les conditions donc que le produit scalaire entre le gradient en espace temps le quadrivecteur gradient en espace temps et notre potentiel le quadrivecteur potentiel A est égale à 0 et que le d'Alembertien du quadrivecteur potentiel A est égale à mu 0 fois notre quadrivecteur densité de courant donc sont satisfaites or A est un quadrivecteur ces deux conditions sont également remplies dans tout référentiel R' par un quadrivecteur A' par un quadrivecteur A' par un quadrivecteur A' en conséquence si dans R' les vecteurs E' et B' sont définis par les relations donc B' est égale à rotationnel prime de A' et E' est égale à moins gradient prime de phi prime moins dérivé partiel de A' sur dt alors les champs E' et B' seront également solution des équations de Maxwell la variance relative de ces équations découle directement alors maintenant ce qui concerne la transformation des champs électriques et magnétiques donc je vous rappelle donc les formules de transformation on a A'x qui est égale à gamma de V facteur de Ax moins bêta phi sur C A'y qui est égale à Y A'z qui est égale à Z et phi prime sur C qui est égale à gamma facteur de Lorentz facteur de phi sur C moins bêta A'x donc ces équations ces formules de transformation montrent que les potentiels A et phi sont liés de manière intrinsèque et déterminent une seule entité le champ électromagnétique donc qui est caractérisé par les champs E et B donc pour exprimer ceci dans une même unité donc en système international on considère le champ magnétique équivalent autrement dit on multiplie en fait l'induction magnétique B par un scalaire qui est la célérité de la lumière dans le vide de manière à avoir homogénité entre B et E donc dans les composantes s'exprime avec la même unité le volt par mètre que le champ électrique donc les champs électromagnétiques le champ électromagnétique peut alors être noté sous la forme d'un quadrivecteur donc pour la première composante le champ électrique et pour la deuxième composante C fois le champ électrique l'induction magnétique et on va voir qu'il s'agit en effet d'un nouvel objet mathématique on peut alors chercher les formules de transformation des champs électriques et de CB lors du passage d'un référentiel d'inertie à un autre comme E et B sont des constituants du champ électromagnétique ces formules de transformation vont combiner les deux champs entre eux donc on va partir des expressions des composantes des champs E et B donnés par les définitions donc rotationnel de A égale B et gradient de phi égale moins dE moins dA sur dT donc ça ce sont des opérations vectorielles donc on va réaliser en fait ces opérations vectorielles et on va les projeter donc algébriquement suivant les axes scalaires X, Y, Z et on obtient donc je vous parle du principe vous savez calculer rotationnel je reviens pas là dessus je l'expliquais dans des vidéos précédentes c'est donc amondamment on va voir que BX est égale à la dérivée partielle de AZ par rapport à Y moins la dérivée partielle de Y par rapport à Z BY ça découle de ça et la dérivée partielle de AX par rapport à Z moins la dérivée partielle de AZ par rapport à X on n'aura que BZ est la dérivée partielle de Y par rapport à X moins la dérivée partielle de AX par rapport à Y donc maintenant pour la deuxième équation donc le gradient scalaire gradient de phi est égale moins E moins DA sur DT qui est une expression vectorielle donc on va la projeter suivant les trois axes en cartésienne dans un repère cartésien et on obtient donc, on met EX à gauche, on fait passer le gradient de phi à droite que EX est égal à moins Dphi sur Dx moins DAI sur DT EY qui est égal à moins Dphi sur DY moins DAI sur DT et EZ qui est égal à moins Dphi sur DZ moins DAZ sur DT on va d'autre part utiliser les formules de transformation d'un quadrélecteur potentiel A'X est égal à Gamma de V facteur de AX moins BetaPhi sur C A'Y est égal à Y A'Z est égal à AZ et Phi' sur C est égal à Gamma de V facteur de Phi sur C moins BetaX Ainsi, les relations de transformation de Lorentz en coordonnées vont nous donner, à savoir, je les rappelle donc moins la dérivée partielle par rapport à X' est égal à Gamma facteur de moins la dérivée partielle par rapport à X moins Beta la dérivée partielle par rapport à CT l'opérateur dérivée partielle par rapport à Y' reste à changer l'opérateur dérivée partielle par rapport à Z' reste à changer et on a la dérivée partielle par rapport à CT donc pour la partie spatiale, la partie temporelle est égal à Gamma facteur de la dérivée partielle par rapport à CT moins Beta facteur de moins l'opposé de la dérivée partielle par rapport à X donc je rappelle ici que ce sont des opérateurs de dérivation partielle calculés en fonction des coordonnées des référentiels R ou R'. Donc transformation du champ magnétique la transformation de la première composante de B s'écrit en substituant donc simultanément dans l'expression de Bx donnée par étoile donc ici donc les opérateurs de dérivation partielle et les composantes du quadripotentiel A dans le référentiel initial R par leur expression dans R'. Donc il va venir que Bx est égale à la dérivée partielle par rapport à Y de Z moins la dérivée partielle de Ay par rapport à Z qui est égale à la dérivée partielle par rapport à Y' de A'Z moins la dérivée partielle par rapport à Z' de A'Y qui est égale à B'A'B'X En effectuant les mêmes substitutions la deuxième composante de B va devenir alors B'A'B'Y est égale à la dérivée partielle de A'X par rapport à Z' moins la dérivée partielle de A'Z par rapport à X' qui sera égale à la dérivée partielle par rapport à Z' de gamma facteur de A'X plus bêta fi' sur C' moins la dérivée partielle par rapport à X' de moins la dérivée partielle par rapport à CT' fois gamma A'Z' donc en regroupant les termes on va obtenir cette relation donc B'Y qui va être égale à gamma de V donc facteur de la dérivée partielle de A'X par rapport à Z' moins la dérivée partielle de A'Z par rapport à X' moins gamma de bêta facteur de moins la dérivée partielle de fi' sur C' par rapport à Z' moins la dérivée partielle de A'Z par rapport à CT' donc on voit apparaître les composantes B'Y et E'Z d'où B'Y est égale à gamma de V facteur de B'Y moins bêta sur C' E'Z donc on fait un calcul identique pour la troisième composante et on obtient finalement pour la formule de transformation du champ CB CBX qui va être égale à CB'X CBY est égale à gamma V facteur de CB'Y moins bêta E'Z et CBZ qui est égale à gamma V facteur de CB'Z plus bêta E'Y autrement dit on a exprimé la transformation des coordonnées du champ B lors du passage du référentiel R au référentiel R'. alors on peut effectivement regrouper ces trois formules sous forme vectorielle donc on va avoir CB vectoriellement parallèle pour la composante parallèle en fait au boost le boost étant le vecteur vitesse de R' du référentiel R' inertiel par rapport au référentiel inertiel R' et C fois B vectoriellement orthogonal est égale à gamma facteur de CB' orthogonal plus bêta vectoriel donc le produit vectoriel entre bêta et la composante orthogonale de E' où bêta vaut V donc la composante V donc bêta est un vecteur qui est orienté suivant la vitesse de boost de R'1 par rapport à R donc bêta est égale à V sur C donc vétorialement et où les indices parallèles et orthogonaux et orthogonales désignent effectivement les composantes parallèles et perpendiculaires de la vitesse V la transformation inverse donnant CB' en fonction de E et CB donc s'obtient tout simplement comme avec la Lorentzienne traditionnelle en changeant le vecteur B en son opposé donc maintenant qu'on a vu la transformation de champs analytiques on va faire la même démarche pour le champ électrique donc effectivement la méthode de calcul de la transformation de champ électrique E donc du référentiel R au R' va être analogue à celle utilisée pour B donc pour la première composante de E' on a donc EX qui est égale à moins la dérivée partielle par rapport à X de Phi moins la dérivée partielle par rapport à T de AX qui est égale à moins gamma carré de V facteur de la dérivée partielle par rapport à X prime moins bêta la dérivée partielle par rapport à C T prime donc facteur de Phi prime plus bêta C A prime X moins gamma carré de V facteur de la dérivée partielle par rapport à T prime moins bêta C la dérivée partielle par rapport à X prime facteur de A prime X plus bêta Phi prime donc en regroupant les termes on va obtenir que EX va être égal à moins la dérivée partielle de Φ' par rapport à X' moins la dérivée partielle de A'X par rapport à DT' qui est égal à E'X autrement dit le champ électrique suivant EX qui est, je vous rappelle, la direction de boost du référentiel R' par rapport à R reste à changer des développements analogues donnent pour les formules de transformation de E donc EX est égal à E'X, on vient de le voir EY, en fait le boost il va être suivant Y, qui va être lié en fait à β'Z et à E'Y comme ceci, donc E de Y va être égal à γ donc le facteur de Lorentz, facteur de E'Y plus βC β'Z E de Z qui va être égal à γ, facteur de E'Z moins βC B'Y donc ces trois formules se regroupent ainsi sous la forme vectorielle E, donc vectoriellement, est égal à E' vecteur vectoriellement parallèle, d'accord, les composantes parallèles sont égales donc parallèles par rapport au boost V, c'est la direction du vecteur V la composante parallèle au vecteur vitesse V de R' par rapport à R' et on va voir que la composante orthogonale de E va être égale à γ, donc le préfacteur γ, donc le coefficient de Lorentz facteur donc d'une somme de deux vecteurs, le premier c'est E'T', et le deuxième c'est le vecteur qui est la composante du produit vectoriel entre le vecteur β' l'état, je vous rappelle, est orienté suivant V, donc V puisque β est égal à V sur C effectivement, c fois B orthogonal prime autrement dit, la transformation inverse donnant E' en fonction de E et CB s'obtient également en changeant β en moins β alors une remarque importante si on effectue en fait un développement limité par rapport à V sur C des formules de transformation des champs ET et BT données par grand A et grand B, d'accord c'est celle-ci et grand B et bien lorsque V sur C est envers 0, les termes du premier ordre nous donnent nous donnent, compte tenu des égalités, des égalités E parallèle est égale à E' parallèle et B' parallèle est égale à B' parallèle que E est égale à E' moins V vectoriel B' et B est égale à B' on retrouve ainsi l'invariance galiléenne de la force de Lorentz ok, bon vous le voyez, d'autre manière donc si V est très petit devant C, vous négligez β et γ, ça doit tendre vers 1, puisque γ c'est 1 sur 1 moins V sur C carré V sur C c'est quasiment 0, vous avez du 1 sur racine de 1 moins 0 c'est 1, donc ça ça vaut 1, vous allez avoir E' qui est égale à E' vous faites juste les changements et donc effectivement pour des vitesses très 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 faibles devant celle de la lumière vitesse relativement faible, et bien on retrouve la transformation galiléenne alors maintenant les invariants du champ électromagnétique alors les formules de transformation de E et B permettent de montrer qu'il existe donc deux grandeurs scalaires associées aux champs électromagnétiques qui sont des invariants relativistes donc quelles sont ces grandeurs scalaires ? et bien c'est E scalaire Cb est égale à E' scalaire Cb' et E carré moins C carré B carré, ça va être égale à E' carré moins C carré B carré ici c'est les modules des champs électromagnétiques donc par suite, si les champs E et B sont orthogonaux dans un référentiel grand R donc on va avoir deux possibilités soit les champs électriques E et B sont aussi orthogonaux dans R' soit l'un des deux champs est nul dans R' donc si E carré moins C carré B carré est strictement positif le champ magnétique est nul si par contre E carré moins C carré B carré est strictement négatif et bien c'est le champ électrique qui est nul le cas E égale Cb correspond à celui du nombre électromagnétique se propageant dans le vide puisque dans ce cas E est différent de 0 et B différent de 0 les deux champs restent orthogonaux entre eux dans tous les référentiels d'inertie alors je vais introduire maintenant le tenseur champ électromagnétique donc les relations de transformation des champs électriques et magnétiques montrent que ces champs sont étroitement liés entre eux ils vont servir à former les composantes d'une seule entité le champ électromagnétique dont la mesure fait apparaître les caractéristiques électriques et magnétiques pour décrire le champ électromagnétique il faut utiliser un nouveau type de vecteur appelé tenseur le développement de la relativité n'a été rendu possible que grâce à l'existence préalable du calcul tensoriel alors je n'explicite pas dans cette vidéo le calcul tensoriel en tant que tel donc je vais donner le tenseur électromagnétique et ensuite dans d'autres vidéos je ferai des exercices probablement avec ce tenseur par la suite donc en effet le principe de relativité décide une formulation des lois de la physique indépendante du référentiel or les tenseurs constituent précisément l'outil essentiel pour écrire des équations sous une forme indépendante du système de coordonnées choisi donc ici on se contentera de décrire le tenseur effectivement champ électromagnétique afin de montrer comment les composantes des champs électriques et magnétiques servent à former ce tenseur donc les tenseurs sont des vecteurs au sens mathématique général qui se transforment selon des modalités particulières lors d'un changement de référentiel le tenseur du champ électromagnétique possède 16 composantes qui sont généralement classées sous forme d'un tableau carré donc je vous le donne bon généralement parfois dans des exercices on le donne parce qu'il ne faut pas les connaître forcément par cœur il faut voir que c'est un tenseur qui est je crois antisymmétrique donc le tenseur électromagnétique s'écrit donc sous la forme d'une matrice 4x4 donc je vais donner les éléments colonne par colonne donc pour la première colonne on aura 0-CBZ-CBY-EX pour la deuxième colonne CBZ-0-CBX-EY pour la troisième colonne-CBY-CBX-0-EZ et pour la quatrième colonne-EX-EY-EZ-0 c'est ce tenseur un peu champ électromagnétique de même que la transformée de Lorentz qui s'utilise dans les équations pour pouvoir effectuer des changements de référentiel donc on voit que seules 6 quantités servent à caractériser le tenseur champ électromagnétique en effet puisque on a EX, EY, EZ ça fait 3 et ensuite CBX, CBY et CZ donc seulement 6 quantités le tenseur étant antisymétrique donc la dimension au sens physique du tenseur ci-dessus est celle du champ électrique puisque CB c'est la dimension du champ électrique E exprimé en vol par mètre donc voilà pour cette vidéo un peu de cours sur je dirais l'électromagnétisme en relativité restreinte c'est tout ce qu'il faut savoir que vous passiez un exam que vous fassiez un partiel ou un concours bon vous fassiez ça pour le plaisir car vous êtes scientifique dans l'âme voilà c'est ce qu'il y a à savoir alors je vais je pense faire des vidéos par la suite qui vont être des applications de ce cours là donc ça va être essentiellement des exercices je pense faire 2, 3, 4 vidéos au maximum sur la relativité restreinte et l'électromagnétisme surtout en relativité restreinte voilà pour cette vidéo